Aujourd'hui dans Djouba, nous allons aller sur l'île qui a influencé l'histoire de tous les afro-descendants de la Caraïbe. Je parle bien sûr de l'île d'Haïti et nous allons parler aujourd'hui du Rara. Je suis Jérémy Manset, créateur du concept Caraïbe Tape, danseur et grand passionné de musique et de danse et surtout de musique et de danse caribéenne. Et aujourd'hui nous allons parler de ces troupes paysannes qui traversent les campagnes d'Haïti. A l'origine c'était uniquement dans les campagnes, de la période entre le Carnaval et Pâques. Les connaisseurs savent et disent que c'est le carême. Ces troupes sont généralement dirigées par un maître Rara qui lui-même est souvent un prêtre vaudou ou hougan. C'est une musique plutôt entraînante qu'on pourrait qualifier de carnavalesque et surtout avec ses mélodies hypnotiques. Alors on va parler des instruments. Vous avez le manuba, caisse avec des lamelles de métal, le hougan, des bâtons que l'on frappe qui donne une rythmique plutôt d'origine africaine, le grage que l'on pourrait comparer au guiro du Cuba, mais surtout le cornet de zac très important endémique du Rara dans lequel on souffle et sur lequel on tape, qui fait ses mélodies hypnotiques. Ce sont des musiques peu diffusées, musiques campagnardes malheureusement trop peu diffusées. Mais je vais mettre au maximum les liens en description pour que vous puissiez entendre ces musiques. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine émission pour une autre île et un prochain style. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501